Un seul titre sommaire de ce journal, quelle stratégie efficace les communautés locales du territoire de Faradier doivent privilégier et appliquer pour faciliter la réinsertion sociale et la réintégration économique des victimes des atrocités de l'armée de résistance du Seigneur en 2028, l'esquisse des pistes de solutions dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. En démarque ce journal assez de l'Union africaine, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tissekedi, a échangé avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimankyanani. L'audience a été suivie pour nous par la presse présidentielle. Des colonnes de fidèles kimbanguistes défilant dans les rues du pays un jour férié, il en sera désormais ainsi, chaque 6 avril. La journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, une promesse du chef de l'Etat aux fidèles kimbanguistes qui prend corps à la grande satisfaction des défenseurs de l'héritage du grand prophète africain. Après une première célébration réussie en 2023, le chef spirituel de l'église kimbanguiste est venu personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu-Kiangani sollicite le soutien et les prières de ses fidèles pour le président Félix-Antoine Tissekedi. Nous avons avec le président Tissekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de papa Simon Kimbangu. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. Très attaché aux idéaux nationalistes et socialistes, le président Félix-Antoine Tissekedi tient à redonner au grand nom du pays leur place méritée dans la mémoire collective. La problématique liée à la pénurie de maïs dans certaines villes du Haut-Katanga. Le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, on a discuté avec le gouverneur de cette province qui nous donne tous les détails de cette audience. Patrice Michel Moukoui. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale. Sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture, nous sommes déjà à 5 à 9 000 hectares, déjà subventionnés par le gouvernement provincial. Mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir les besoins réels, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga. Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté, effectivement, aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation, en attendant que notre production que nous avons subventionnée, notre récolte, soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la sécurité a été totalement dérangée et les gens, à un certain moment, n'arrivaient pas à bien passer une nuit. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité ainsi que par les éléments de phare d'essai ainsi que de la garde républicaine, qui, évidemment, aux côtés de la police, qui assurent depuis un certain moment la sécurité de la ville. Et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire. Et pour ça, nous allons encore travailler durément pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. A la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CENI était tiers avec une délégation de l'Organisation de la Francophonie au cœur de leurs échanges. Le processus électoral en cours en RDC s'était avant d'échanger aujourd'hui avec le sous-directeur pour l'Afrique centrale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Un reportage. Sa mission en République démocratique du Congo s'est située dans le droit fil de la visite qu'a effectuée le chef de l'État français Manuel Macron dans le cadre de la consolidation de la coopération existant entre la République démocratique du Congo et la République française. Quentin Tissère, sous-directeur pour l'Afrique centrale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, a échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mardi 25 avril 2023. Les deux personnalités ont abordé la question liée au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Une série d'échanges avec le président Kadima sur l'état des préparatifs électoraux. On arrive dans la fin de la phase d'enrôlement. Il m'a présenté la façon dont la CENI avait procédé à l'enrôlement, quelles étaient les prochaines étapes et comment la CENI se préparait sur le plan technique à conduire les élections. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale s'est entretenu avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par son représentant pour l'Afrique centrale, Alphonse Ouanguena. Cette délégation a pris langue avec la plus haute hiérarchie de la CENI dans le cadre d'une mission exploratoire en République démocratique du Congo. Objectif, échanger avec les parties prénantes au processus électoral en vue de circonscrire son champ d'intervention dans le processus en cours. Le président de la CENI était accompagné au cours de ses échanges du rapporteur Mme Pati Sinti Amulela et du secrétaire exécutif national Toton Abid Toto Kani. Il était au centre d'entraînement de Mumbabiro en territoire de Massissi. Le gouvernement militaire du Nord-Kivu a été hier pour réarmer le moral des troupes. Le commandant des opérations et le gouverneur du Nord-Kivu a fait une descente à Mumbabiro près des sacs ce lundi 24 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Massissi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement. Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant général Constantin Makongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme aux règlements militaires. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens a-t-il lancé. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas d'intimidés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intimidés que la population particulier, l'abrigu ésqléré de la population Потому qu'ils n'y ont à va plus d' Roberts ou probablement de leursmonths ont réalisé un nouvel ou bien créatif. Lesensor claro-là, elles n'y ont à être divisé. Les martyrs de l' через ses humains ont réalisé, ils n'y ont à même pas d'avoir labour castite-quiète du territoire. Ces oxygenуки véritables ontichen à s' Melt coûtent. Ces sujets ont breathing et allaient pu faire des comportements d'ambon. Cesrobères, ce n'y ont à plus d' custarde. Non ! Le pays a été dérouillée à l'étude. Il y a des coups de feu, 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 c'est très grave ! Signalons que les gouverneurs étaient accompagnés de ses collaborateurs. La lutte contre l'insécurité de la ville de Bounia, nous en parlons à présent. Le maire de cette ville sensibilise la population d'Ouba, un quartier périphérique de cette agglomération urbaine à la culture de la paix. Une matinée de sensibilisation à la culture de la paix au cours de laquelle le maire de la ville de Bounia, les commissaires supérieurs principales Nbuikola Jean Bosco a appelé la population du quartier Ouba qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Bounia à doubler la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix qui sont souvent portaires de discours de haine et de l'insécurité. J'ai dit que il n'y a pas de problème dans la ville de Bounia mais la ville de Bounia est victime des conséquences qui se passent dans le périphérique. Alors nous devons ouvrir les yeux, nous pouvons les recevoir mais ils ne peuvent pas venir nous donner des langages discourtois, des langages de haine, des langages de division. La population doit ouvrir les yeux. On n'a pas réfléchi de recevoir les amis, de recevoir les frères, mais que ces frères-là ne viennent pas nous causer des problèmes parce qu'il n'y a rien ici à Bounia. Une prêve de la bienveillance qui rassille Les hommes, femmes et jeunes du du quartier, venus nombrer pour suivre le message de l'autorité urbaine. Nous sommes très contents du message de l'autorité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Notre souci est que les activités de notre marché reprennent normalement. Rédynamiser les relations civiles et militaires, les rapprochements entre les gouvernants et les gouvernés en vue de créer la confiance pour arriver à la plus durable ligne des approches mises en place par le gouverneur militaire de Lutourie au-delà de la stratégie militaire qui porte déjà ses fruits dans plusieurs parties de la province de Lutourie. Désormais, le test d'admission à l'ordre des médecins est obligatoire. Cet examen se tient dans la ville de Bounia pour la première fois. Plus question aux médecins d'effectuer de longues distances pour la passation du test pour être inscrit dans l'ordre national de cette corporation. Autrefois organisée à Kisangani, la ville de Bounia a été choisie parmi les sites pour sa quatrième édition. Au total, neuf candidats dont une femme ont été soumis ce mardi à cette évaluation. Le président Aïe de la Corporation de médecins de Lutourie, docteur Unen Robert, parle de l'importance de cette activité. L'importance était par rapport au coût que les jeunes médecins devraient subir pour quitter Bounia pour aller à Kisangani passer les tests. Et comme l'ordre avait décidé que chaque nouveau médecin qui termine doit passer par une évaluation préalable pour l'inscription au tableau de l'ordre, c'est comme ça qu'on a décidé et on a négocié auprès du président national pour qu'on organise les tests localement ici pour épargner nos jeunes médecins de toutes les dépenses qui peuvent engager de plus pour aller jusqu'à Kisangani. Quelles sont les matières soumises aux aspirants médecins congolais ? La réponse avec le professeur docteur Batina Aghasa, doyen de la Faculté de médecine et pharmacie de l'Université de Kisangani. C'est un test pour le généraliste. C'est-à-dire, vous avez les grosses matières de base, vous avez la pédiatrie, vous avez la médecine interne, vous avez la chirurgie, vous avez la gynécologie obstétrique, vous avez la neuropsychiatrie, mais aussi vous avez la déontologie ainsi que l'éthique médicale. Certains candidats ont exprimé leur satisfaction pour ces premiers tests organisés en province de Litori. Nous sommes tellement content, c'est une bonne initiative que le Conseil national de l'ordre de médecins a décidé chaque fois de commencer à organiser ces tests. Je pense qu'on doit chaque fois peser les niveaux de médecins. Vous savez, les patients, ils se confient entre la main des médecins et les médecins doivent être dignes de confiance. Les tests, je peux dire que ça a été bien passé parce qu'on était dans la médecine et on n'est pas sortis hors de la médecine. Nous, attaque médecins, nous avons quand même passé au bas de l'école. On n'a pas eu quand même à fermer la bouche. On a eu quand même à dire quelque chose parce que c'est surtout ce que nous avons quand même étudié. Notons que plus de 700 médecins en Litori sont inscrits dans le tableau de l'ordre national de médecin depuis sa création à ce jour. Joli coup de filet réussi par la patrouille mixe fardessier PNC qui vient de mettre la main sur les présumés d'assassins d'un ingénieur informaticien battu froidement dans sa résidence de la ville de Matadi. Alain Mikaï. La patrouille mixe fardessier PNC organisée par la mairie de la ville de Matadi dont déjà les résultats escomptés. Sous la vigilance du maire de la ville, Dominique Odiambete, un groupe de présumés assassins d'un ingénieur informaticien a battu froidement dans sa maison et une soixantaine de civiques communément appelés Koulouna vient de tomber dans le filet des agents de l'ordre. Les reprises de J6, Rechecha Kintiassa pour les banditisme urbain ont été aussi arrêtés pendant cette opération des nuits et une voiture IST volée à Kintiassa a été retrouvée. Nous avons tous les documents de ce véhicule et il faisait taxi à Kintiassa. Subitement, le chauffeur avait disparu dans la nature après avoir porté plainte contre un inconnu ici à Matadi. Dans moins de 48 heures, notre voiture a été retrouvée. Merci à la police nationale commune et à l'autorité urbaine de la ville de Matadi. Une quantité considérable de drogues et d'autres stupéfiants à la base de déviations comportementales des gènes a été saisie. Très déterminé à radiquer l'insécurité dans sa juridiction, Dominique Odiambete est allé inspecter les travaux des réhabitations des éclairages publics dans cette ville. Une opération soutenue par la population de cette ville portuaire. Une matinée politique au cours de laquelle plusieurs animateurs ont été installés au Kassai central. La cérémonie a été organisée par la génération Fatih Renové. Le drapeau de la vision Fatih Renové va désormais flotter au Kassai afin de pérenniser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans tous les coins et récoings de la République Démocratique du Congo. La cérémonie d'installation a été intervenue ce samedi 22 avril 2023. La cérémonie présidée par le secrétaire général Jephté Benzétalois qui a vu à ses côtés une forte délégation de fils et fils du Kassai oriental accompagné le secrétaire général jusqu'au siège du parti. Lui de la cérémonie. Toujours derrière le pas du président national Kalim Biyou Ayako, Jephté Benzétalois a demandé à toute la population d'être toujours derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui travaille nuit et jour pour l'intérêt de tous les Congolais. L'État Félix-Antoine Tshisekedi Après plusieurs doléances soulevées par la population entre autres, le manque du courant électrique et de l'eau potable, le secrétaire général Jephté Benzétalois les a rassurés de l'implication du chef de l'État pour que tous ces problèmes trouvent solution. Drapeau à la main, le camarade Mike Flore est désormais celui qui portera haut l'étendard du parti dans ses points du pays. Ils reclament leurs arriérés de salaire de 4 mois soit à travers une marche organisée par les professionnels de la crée blanche sur le territoire de Kaimba, province du Congo. On en parle avec Lucie Lavi Tissinda. Quatre mois impayés ! Quatre mois impayés, cette phrase transformée en refrain au cours de la marche des réclamations organisée ce lundi à Kaimba, dans la province du Kuangu. Les enseignants de ce territoire sont partis du marché Makolongulu jusqu'au bureau du territoire de la cité en passant par l'avenue principale. Objectif, déposer un mémorandum auprès de l'administrateur du territoire pour réclamer quatre mois des arriérés de leur salaire soit dès janvier à avril 2023 et exiger la résiliation du contrat avec la banque chargée de la paie des enseignants à Kaimba. C'est depuis le lundi 17 avril dernier que les activités scolaires sont paralysées dans toutes les écoles publiques du territoire de Kaimba. Ce qui aura sans nul doute une incidence sur le calendrier scolaire dans cette partie du pays. La Synergie des enseignants de Kaimba sollicite l'implication du ministère des tutelles pour une solution urgente et durable au niveau du gouvernement central. Cette situation est similaire à celle de l'ISP Kaimba dont les professeurs sont payés par la même banque, accusent quatre mois de retard de salaire. Se déplacer en toute quiétude et dans des conditions sécurisées, c'est le souhait du président de la République, Félix Antoine Tissekedi. Pour ce faire, cinq bus ont été déversés sur les artères de la ville de l'Isala et c'est pour faciliter la circulation de la population de la Mongala. La remise officielle a eu lieu en présence du gouvernement de province César-Limba. Un important lot de bus transco seront bientôt acheminés dans la province de la Mongala pour répondre efficacement aux besoins de la mobilité de la population de ces coins du pays. Le gouverneur de la Mongala, Maître César-Limba a, au cours de la cérémonie de remise officielle de ce bus, présidée par le directeur du cabinet du ministre des Transports, exprimé sa satisfaction pour ces gestes du gouvernement central à travers la société des transports du Congo Transco. C'était aussi une occasion bien trouvée pour le chef de l'exécutif provincial de la Mongala de remercier le chef de l'État pour sa vision axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement des entités territoriales. Je suis témoigné de toute notre reconnaissance et notre gratitude, tout en assurant à son excellence, monsieur le président de la République, que parce que c'est une première, depuis que la Mongala existe, qu'on pense principalement à sa population, par ma modeste personne, que son excellence, monsieur le président de la République, soit rassurée que la population de la Mongala se dressera comme un seul homme et lui apportera de manière inconditionnelle son soutien dans tout ce qu'il va faire pour que son second mandat, en ce qui concerne la Mongala, soit qu'il ne puisse bénéficier que de l'ensemble de ma population. Signalons que les travaux de construction des autoroutes vont bientôt être relancés afin de garantir la circulation en toute sécurité de tous ces moyens de transport et des visagers, a conclu le gouverneur dans son mot des circonstances. Autre chose, la redévance audiovisuelle de la radio-télévision nationale congolaise, on en parle de plus en plus dans le Haut-Tuelet. Le directeur provincial Damas et Solé est en pleine compagne de sensibilisation des acteurs impliqués dans cette opération. Nathalie Kabea. C'est un véritable porte-à-porte auquel s'emploie le directeur provincial de la RTNC Autuelet, Damas et Solé-Kesolé-Kaïa, accompagné de certains de ses collaborateurs, pour rendre effective la redévance audiovisuelle de la RTNC dans son entité. Tant à la Direction Générale des Douanes et Axis, DGDA, qu'à la Direction Générale des Impôts, DGI, des échanges sur base des textes légaux consacrant la perception indirecte de cette taxe parafiscale sont prometteurs. Que nous les faisons déjà, c'est question de mettre à votre disposition vos dues, puisque nous les percevons déjà. C'est peut-être question d'avoir des statistiques par rapport à ce que nous avons déjà fait et ce que nous aurons à faire dans la paix. Les services publics et provinciaux de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ainsi que du tourisme ne sont pas en reste. Nous sommes des personnes morales pour bien éclaircir aux opérateurs économiques, surtout les gens qui ont des appareils téléviseurs dans des hôtels, restaurants, ainsi que des bistrots. Nous sommes l'amis pour parler avec ces gens-là. Le terrain est désormais déployé, estime le directeur provincial Damacy Solekesole-Kaïa. Tous ces acteurs, chacun en ce qui les concerne, ont un rôle à jouer dans l'effectivité de la perception audiovisuelle consacrée à la RTNC. Qu'est-ce que nous attendons d'eux ? C'est des statistiques, des bases de données, des répertoires, des cartographies, ce que nous pouvons considérer comme assujettis. Et donc, pour l'essentiel, c'est une ronde satisfaisante, déjà pour nous, parce que le principe est dégagé et le travail avec l'accompagnement et dans le respect des instructions de la haute hiérarchie de la RTNC. Toujours dans le Haut-Tuelé, où se tient un atelier de renforcement des capacités sur la problématique de la réinsertion des victimes de l'armée de résistance du Seigneur dans le territoire de Faradiv. Voici la puissance en détail avec Pyroumbou Issaidi. Accompagner un panel de membres de toutes les communautés locales des territoires de Dungu, de Faradj, Nyangara et Ango dans la province du Haut-Tuelé. Dans tous les secteurs critiques et domaines de la vie nationale en général. Et surtout dans les processus de la réinsertion socio-économique des victimes, des atrocités de la lorde résistance armée LERA en 2018 d'autre part. Dans cette partie du territoire national, principale articulation de l'atelier multisectoriel portant problématique de la réintégration sociale des dites victimes organisées par la structure philanthropique Action pour la promotion rurale à Pérou dans le territoire de Faradj. C'est depuis 2017 qu'on a mis un programme. On a commencé ça en 2017. Ça va s'étendre jusqu'en 2024-2025. Pour essayer un peu de réinsérer ces enfants qui sortent de la forêt, les mettre de la LERA. Mais aussi on est en train d'encourager la défection au sein même de la LERA. Que ce soit au niveau des institutions, au niveau des sociétés civiles, au niveau des organisations, que tout le monde met dans la pâte pour accompagner ces victimes. Et pourquoi nous devons précéder, prendre les précieuses, comment accadrer et accompagner pour le bien-être de tous ces victimes. Il convient de souligner qu'en plus de 23 ans d'existence dans cette partie du pays, l'action pour la promotion rurale a réussi à réintégrer socialement et à réinsérer économiquement plus de 500 victimes des atrocités de la LERA dans différentes filières de formation, sans oublier une série de mémorials érigés pour rendre des hommages mérités aux victimes ayant succombé aux dites atrocités. La redevance audiovisuelle de la RTNC, le geste en vaisselle de cette chaîne publique. On a parlé avec le gouverneur de la province du Haut-Tuelet, Bombiti Jean-Robert, dans son bureau de travail. C'est au cours d'une audience et lui accordé que le gouverneur du Basuelet, le professeur Nzanza Bombiti Jean-Robert reçoit dans son cabinet du travail le directeur provincial de la RTNC Basuelet, M. Patrick Ali Matukio. Dans leur tête-à-tête, le numéro 1 de la presse officielle audiovisuelle du Basuelet remet à main propre le courrier du directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, au gouverneur des provinces, avant de lui faire la septesse de l'atelier sur la récorte de la redevance audiovisuelle de la RTNC tenue à Kitshasa. De sa part, le gouverneur Nzanza Bombiti rassure à son hôte l'accompagnement de son gouvernement pour la récite de ses opérations dans le Basuelet. Au sorti de l'audience, le directeur de la RTNC Basuelet donne la lumière sur la redevance audiovisuelle. J'étais à Kinshasa dans une conférence concernant la redevance et je suis venu d'abord faire la récitation de cette activité-là qu'on a à Kinshasa. Madame l'artiste générale, DG Sylvie Elengue Nyembo m'avait remis pour le gouverneur. Je suis venu aussi remettre ce document et parler aussi du gouverneur de son appui qui doit être requis pour le bon fonctionnement des activités concernant la redevance audiovisuelle de la RTNC Basuelet. La redevance, c'est une taxe, une taxe parafiscale dont le gouvernement de la République octroie à la RTNC pour son bon fonctionnement. Le rôle que le gouverneur Nzanza Bombiti tentait de faire pour la RTNC est indéniable. C'est pour ça qu'il ne peut pas hésiter d'accorder encore son appui pour ce conseil de redevance de la province de Basuelet. Décidément, au lendemain de son audience, au gouverneur de la province, Patrick Ali Matukiyo préside une assemblée générale avec tout agent de la chaîne publique de Bouta pour un briefing sur la redevance audiovisuelle de la RTNC. Vous veillez de corriger avec moi qu'il s'agissait là de la province du Basuelet. Un week-end électrique s'annonce à Kinshasa et à Lubumbashi de l'Union sacrée. Cette méga plateforme politique fera sa sortie officielle au stade des martyrs. C'est dans ce sens que Kalim Bouyi, de vision fatiguée, mobilise la population de Lubumbashi pour la réussite de cet événement. Le 29 avril 2023, un grand événement s'annonce à Kinshasa et dans le Haut Katanga, Kalim Bouyi mobilise ses troupes pour un autre événement similaire en province à la même date. Résolument engagé à soutenir la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Tulombo, dans sa lutte pour le bien-être du peuple congolais, le président de la vision fatiguée a tenu une réunion de sensibilisation avec un échantillon des mamas de la ligue des femmes ville de Lubumbashi. Objectif, les sensibiliser en vue de leur participation active à la grande marche de soutien à l'Union sacrée dont la sortie officielle est prévue le 29 avril 2023 à Kinshasa au stade des martyrs. Le 29 avril 2023, un grand événement s'annonce à l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Tulombo, dans sa lutte pour l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Tulombo. Kalim Bouyi a salué les efforts inlassables du chef de l'Etat pour mettre fin à la guerre dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a demandé par la même occasion aux femmes de la VFR de prier en faveur de la famille du président de la République et pour son épouse, Denise Nyakeru Tshiseke de Tulombo. Et puis cette clôture du mois de Ramadan de la province du Bandoundou, à cette occasion, le missionnaire islami régional Farid Ahmed a lancé un message de paix et d'amour entre les communautés, tout en condamnant les violences observées dans certaines régions de l'air d'ici. Le mois du Ramadan a été clôturé le 21 avril 2023 à travers le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya de la ville de Bandoundou n'a pas été en reste. A l'instar de tous les musulmans, elle est là clôturée par le Humanity Fest après un mois de pénitence et de sacrifice. Les croyants de cette communauté ont célébré la grande fête de l'islam et ont observé, en outre, les recommandations de Saint-Coran qui les exhortent au partage avec la nécessité. Selon le cinéma de Saint-Coran et les paroles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train d'aider les populations. Nous avons déjà distribué des alimentations partout dans Bandoundou, région, et même le côté Gémena, Sud-Bangui. Nous avons programmé pour partir donner le repas à la prison centrale de Bandoundou. Après la distribution des vivres et non-vivres aux frères croyants et le repas fraternel, une délégation conduite par le missionnaire Farid Ahmed Bati a effectué le déplacement de la prison du cinquantenaire à Bandoundou en vue du partage avec le compatriote sous le coup de la loi. A Hamadiyah, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que ce jeu c'est de cœur que Dieu vous bénisse pour ça. Et je sais que ce n'est pas la première fois et je sais aussi que ce n'est pas la dernière fois. Aujourd'hui nos détenus vont manger très bien et vont vous fêter avec vous ensemble. Je vous remercie. Vous le savez déjà, ils vont tous se réunir le 29 avril prochain au Stade des Martyrs. Il s'agit des partis membres de l'Union sacrée de la Nation, ceci dans le cadre de la sortie officielle de cette formation politique. C'est dans ce sens que l'autorité morale du regroupement politique de l'action des alliés pour l'amélioration des conditions des vies des Congolais a présidé la réunion préparatoire. Émilie Caïndo. La batterie mise en marche pour assurer la réussite de l'activité qui aura lieu ce samedi 29 avril 2023 au Stade des Martyrs lors de la sortie officielle de l'Union sacrée pour la Nation. Les partis membres de cette plateforme politique, dont le regroupement AAC et son autorité morale, l'ancien gouverneur du Kassai oriental, l'honorable Ngoï Kassanji, portent leur soutien total et indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Chiloumbo. Il a été question pour nous de mettre en place, au sein de notre regroupement AAC, notre stratégie électorale. Parce que, comme vous le savez, les élections ont point d'action ici le mois de décembre. Et donc, parler entre nous comment est-ce que nous allons aborder ces élections et comment est-ce que nous allons les gagner. En deuxième lieu, nous avons parlé de la sortie officielle de l'Union sacrée qui s'effectue le 29 au Stade des Martyrs. Comment est-ce que notre regroupement doit se présenter ? De quelle manière ? Et chaque parti doit se positionner de quelle manière au Stade pour notre visibilité ? Le parti membre de l'Union sacrée pour la Nation appelle la population à venir nombreuses pour soutenir et donner un second mandat au chef de l'État, en vue de lui permettre de matérialiser sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo et d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, un nouveau siège de la fondation Jean-Claude Sougoula est disponible dans la commune de Bandalungwa. Les membres de cette structure qui visent l'octroi des crédits aux petits témoins des entreprises viennent d'être installés par son président Eric Kabamba pour le reportage. Elles se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur la question du développement de la commune de Lemba et exprimer leur soutien indéfectible à l'un de leurs, Madame Nobertine Matanda, notable de cette commune et vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP, qui tient à tout prix à renouer avec les bonnes habitudes et les valeurs sociales et morales de cette municipalité, jadis communes d'intellectuels. L'objectif est de proposer les mécanismes et les perspectives nouvelles d'un cadrement de jeunes garçons et filles mères. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Merveille Mikomo d'avoir conclure à sa rédaction. Je vous retrouve demain à la même heure. On tue des programmes sur les antennes.